Salut à tous c'est Mafia Stunting ! Comment allez-vous ? On se retrouve sur GTA V Les fêtes de Noël vont bientôt commencer C'est pourquoi j'ai installé 2-3 petites choses Qui vont avec ce rapport en rapport avec J'ai voulu me mettre dans l'ambiance Le petit sapin de Noël et les cadeaux C'est ça qu'on attend Mais pour que ces petits cadeaux arrivent sous votre sapin Il faut bien que le Père Noël vienne vous les livrer Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons tenter de découvrir le mystère qui plane sur GTA V Où vit le Père Noël Qui est le Père Noël ? Ça on sait c'est le Père Noël Peut-on le trouver sur GTA V ? Où vit-il ? Voilà c'est les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui J'ai entendu parler d'une rumeur A Northampton ils auraient des informations là-dessus S'il y a bien un endroit où on devrait avoir un peu plus d'informations C'est là-bas ils sont constamment sous la neige en plus Ma voiture la voici C'est une voiture tuning J'aime bien le tuning C'est une petite BMW i8 Voilà c'est tuning c'est flashy il y a de la couleur Alors là direction l'aéroport qui est dans le désert J'avais un petit message maintenant à faire passer Salut Diego je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire Je sais que tu vas avoir 8 ans ce 21 décembre Je sais que tu joues à Forza que tu aimes bien mes vidéos Diego nous regarde depuis l'hôpital actuellement J'aimerais vraiment qu'on lui donne un petit peu de joie pour son anniversaire Et qu'on l'encourage à se battre J'aimerais que vous le souteniez tous en commentaire Que vous lui souhaitiez un joyeux anniversaire s'il vous plaît Donc Diego voilà cette vidéo est pour toi je te la dédie J'espère qu'elle va te plaire On y retourne pour notre mission Qui est de trouver le Père Noël Je vais déposer le bagnole tuning ici Hop garage en règle Nickel Je suis avec cet avion Je m'apprête d'ailleurs à décoller Ok décollage Je pense qu'à son permis pilotage Vous le savez sa licence de pilotage plutôt dirais-je Et voilà il est assez spécial cet avion Il a une hélice sur le dessus Direction North Canton c'est tout au nord On va tenter un petit stunt Je vais maintenant me diriger dans l'océan Pour rejoindre North Canton Qui est la ville la plus au nord de GTA V Et rebonjour On va maintenant tenter d'atterrir en douceur Je vais tenter un atterrissage Tiens stylé en passant sous le pont Nous nous permettons une petite cascade Attention à la map Euh rocher rocher redécolle C'est bon Et voilà c'est posé Non sans mal Mais c'est posé sans problème Je le gare Hop comme ceci Je me dirige maintenant vers l'orodateur le plus proche Pour payer ma place de parking Oui Alors maintenant il me reste plus qu'à trouver un véhicule Ça y est j'ai trouvé le véhicule qu'il me faut Un brawler C'est parfait pour les conditions actuelles Je pars maintenant à la recherche d'habitants Crème Allons voir un petit peu ce qu'ils ont à me dire Hop petit drift Déjà ils vont commenter la qualité de ce drift Tiens ici c'est apparemment Non alors pas ici Hein ? Est-ce que c'est pas un peu la sécurité du truc ? Une belle grange Celle-ci doit être habitée Je m'y rend Enfin je m'y rend J'aurais pu dire je m'y râque Je ressors un petit peu plus tard Avec quelques informations La rumeur voudrait que le Père Noël vive vraiment au Pôle Nord Petit village Peuplé d'habitants C'est reparti Je reprends la route direction le centre-ville de North Canton J'ai besoin d'en savoir plus Et je suis dans le sens inverse des aiguilles de la gourmette Je suis perdu Je suis perdu Il n'y a rien ici Il est déjà 16h40 On va se dépêcher un petit peu Alors allons questionner un petit peu les habitants de cette ville A commencer peut-être Pourquoi pas par l'église Peut-être qu'à l'église ils ont des infos à me donner Ok je ressors avec un peu plus d'informations à la clé cette fois-ci Apparemment le prêtre connaîtrait à peu près la localisation de cette ville Au Pôle Nord Où logerait justement le Père Noël C'est très très vague Alors on va essayer d'approfondir un peu plus Ok ici il y a des habitations Ok on va demander directement maintenant aux habitants de cette petite maison Ah après un bon thé et un café et également un cappuccino Ça va suffire maintenant J'ai des informations encore complémentaires sur la localisation de cet endroit Je crois qu'on touche au but Donc c'est une grand-mère qui vit dans cette petite maison A part ses talents de tricotage certains Elle a également entendu parler de la position géographique de cet endroit perdu en fait sur le globe Je crois que j'ai rassemblé maintenant assez d'informations pour tenter une expédition Alors je vais rendre ce véhicule à son propriétaire qui était garé juste là Je prends le soin également de lui rendre encore plus neuf qu'il ne l'était déjà Ok retour à Los Santos C'est parti je mets les voiles Waouh on peut assister à ce magnifique coucher de soleil Apparemment le meilleur moyen de transport serait le bateau C'est pourquoi maintenant je vais retourner à Los Santos Pour tenter de trouver un bateau qui serait capable de faire cette expédition Ici Captain Krabs Ici Captain Krabs Demande autorisation d'atterrir Autorissage Autoriger Petite biquette Je réduis ma vitesse Cabrage de l'appareil Je pose l'appareil Tout en sécurité Tout en sécurité Je crois qu'on est vraiment bien parti pour mettre la main sur le Père Noël Me voilà au port international de Los Santos On va essayer d'établir un plan pour l'expédition Et nous revoilà après une bonne nuit de sommeil et de négociation Et bien écoutez bonne nouvelle j'ai réussi à dégoter un gros bateau pour pouvoir faire cette expédition Et voici l'engin en question Ils ont sorti les grands moyens pour moi Ça fait plaisir Et bien écoutez je vais prendre place à bord de cet énorme bateau Larguez les amarres Et pensez bien à ce qu'on se marre Bobine avant en place Cap Tribor Nord-Ouest Direction le 92 Silence Et c'est parti à la conquête de l'océan Pour tenter de rejoindre le Pôle Nord Il est très tôt Bon 7h30 J'ai connu plus tôt pour partir en expédition Cap à Tribabor Première à droite et deuxième sur la gauche Première à droite c'est fait On est bientôt arrivé Il faut continuer tout droit Ok après quelques heures de navigation On se retrouve très très loin dans l'océan Il y a pas mal de brume Les oiseaux sont très nerveux Ça annonce rien de bon Peut-être qu'une tempête se dresse à l'horizon L'eau est en mouvement C'est dingue Bon bah espérons que les conditions ne se dégradent pas trop Sinon je vais avoir du mal à me repérer Ok on se retrouve le jour suivant Les conditions se sont comme je l'avais prédit Complètement dégradées J'en suis à deux jours de navigation Dont quelques heures en pleine tempête Les vagues sont énormes Les éclairs lumineux Je n'ai plus qu'à prier que le bateau ne se renverse pas Face à cette houle gigantesque Je n'arrive bientôt plus à faire front à ces énormes vagues On est dans un délire de vagues scélérates là quand même Est-ce que ce vieux tas de ferraille va faire l'affaire ? Eh bien il faut espérer que oui Sinon c'est la tragédie Je suis extrêmement effrayé Je n'ai jamais affronté une telle tempête Attention je redescends Oh là là La vague est immense Je crois qu'on a atteint l'apogée de cette tempête Si je surmonte ces dernières vagues à mon avis On va pouvoir se sortir de là Je crois que j'arrive au bout de cette tempête Je vois enfin le bout Ça se calme un petit peu La pluie est toujours au rendez-vous Mais les conditions sont quand même beaucoup plus faciles Beaucoup plus navigables J'entame maintenant le troisième jour de navigation Je pense que l'on rejoint bientôt le pôle nord Un jour plus tard Nous nous retrouvons cette fois-ci dans une brume Si le Père Noël devait habiter quelque part Ce serait par ici Dans cette zone J'espère vraiment tomber sur quelque chose de physique Une île quelque chose Où le Père Noël pourrait habiter un village n'importe Car j'ai besoin de me reposer D'autant plus qu'il est déjà 13h Je comptais mettre la main sur cet endroit Dans la journée d'aujourd'hui Donc j'espère la trouver en tout cas avant ce soir Il est maintenant 17h J'espère vraiment tomber sur cette île Selon les coordonnées Ça devrait être maintenant Je ne comprends pas Il est maintenant 18h44 Il faut vraiment qu'on se dépêche De trouver cet endroit S'il existe Attendez c'est moi ou je distingue des formes au loin A travers la brume J'arrive droit sur quelque chose de physique Enfin après 4 jours ou plus de navigation Je rencontre enfin une terre Serait-ce la terre du pôle nord Et bien je n'en sais rien Mais en tout cas j'arrive quelque part Et ça c'est déjà une très bonne nouvelle Ok je vais tenter d'accoster tant bien que mal Je me demande si c'est un mirage Ou si ça existe vraiment Je crois bien avoir trouvé des terres Alors je vais maintenant me déterre Tiens ici ça a l'air un petit peu moins haut Je vais tenter un accostage Attention je raye la carlingue Imaginez qu'il n'y ait rien sur cette île Et que je casse mon bateau Je serai bloqué à tout jamais ici C'est parti Il faut prendre des risques Je vais descendre de ma cabine Et tenter de rejoindre la côte Prends notre courage à deux mains Il ne faut pas tomber dans l'eau Sinon je risque l'hypothermie C'est parti Oui Oui j'ai réussi Ouf Ça y est j'ai réussi J'ai jeté l'ancre Donc normalement le bateau Ne devrait plus bouger maintenant Alors là je suis vraiment dans le flou total Je ne sais pas où je mets les pieds En plus la nuit est en train de tomber Je ne vais pas y voir à 5 mètres Mon expédition commence maintenant Je vais devoir économiser mes forces Car une longue marge m'attend je pense Pour l'instant je ne vois qu'une nature magnifique Des falaises à perte de vue Extrêmement hautes Je vais tenter de les contourner Ok ça se complique un petit peu Attention à ne pas chuter Ce serait mortel La marche devient de plus en plus difficile C'est très abrupt A cette heure-ci de la nuit Et à cet endroit Personne ne me trouverait Donc je dois faire preuve D'une extrême prudence J'aperçois un petit chemin Qui pourrait peut-être me permettre De prendre un petit peu de hauteur Attention aux crevasses Comme celle-ci Qui se cache sous la neige Je n'imagine pas faire le chemin inverse à pied Je ne pense pas en être capable Donc si je ne trouve pas une source de vie Dans très peu de temps Je risque d'y laisser ma peau Les falaises deviennent de plus en plus dangereuses C'est vraiment très raide Je ne sais même pas si je vais pouvoir continuer Je commence à fatiguer Je commence vraiment à m'épuiser Cela fait des heures que je marche Il est 1h28 du matin Heureusement la lune est assez puissante Pour m'éclairer suffisamment Cela m'a l'air complètement désert Je vais continuer à marcher encore quelques heures Il ne faut pas que je m'arrête Sinon je risque de m'endormir à tout jamais Il fait super froid Je ne sais pas ce qu'il y a là-dessous On dirait de la glace Avec de l'eau en dessous peut-être Ok je vais devoir contourner cet obstacle Je longe péniblement Le côté de ce lac gelé Je commence vraiment à ressentir le froid La faim et la fatigue J'espère tenir encore un peu plus longtemps Car ici Je me sens vraiment très seul Je ne sens plus le bout de mes pieds Ni le bout de mes doigts Je ne ressens même plus la douleur avec ce froid Je suis en train de m'affaiblir dangereusement Je ne pense pas que je vais continuer encore longtemps Chaque pas maintenant me demande une énergie immense Je vais me reposer ici Je vais m'asseoir Je ne me sens pas bien Il faut que je me batte Un dernier effort Il faut que je le fasse Je n'ai plus aucune force Mais je dois continuer Je suis proche de l'hypothermie Je me suis endormi quelques heures dans ce trou A l'abri du vent Je dois maintenant me remettre en marche Je crois que le soleil se lève La visibilité est un peu meilleure Ça y est Je suis pris de délire Je repère Je ne sais pas J'ai cru voir des constructions humaines Je pense que mon cerveau Me joue des tours Qu'est-ce que Je Je suis confus Je vois Je vois ce qui pourrait ressembler à des habitations Je Au secours Je ne peux plus continuer Je Je n'en peux plus Qu'est-ce que Je ne sais pas où je suis Je me suis endormi dans la neige Tout ça n'était qu'un rêve en fait J'ai rêvé que Je mourrais de froid Quelque part au pôle nord Et que je faisais une grande expédition Pour trouver le père noël Ah mais c'est bizarre Je me sens vraiment très affaibli Ah Oh mais Je ne suis pas chez moi ici Qu'est-ce que Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Je ne sais pas Je suis Je suis chez un inconnu Je ne sais pas comment j'ai atterri là Je Je dois m'en aller d'ici Mais je suis où là J'ai vraiment fait cette expédition Mais je ne rêve pas Je suis encore un peu mal de la veille Et je n'arrive pas à réaliser Mais J'ai l'impression que ce village Ce village me rappelle quelque chose Je crois En avoir distingué Quelques bâtiments Hier avant de m'effondrer Attendez Est-ce que j'ai touché au but ? Ce village a l'air vraiment habité Je vois Je vois une voiture Deux voitures Des maisons un peu partout Quelqu'un a dû me trouver dans la neige Et m'a Accueilli chez lui Le temps que je me repose Mais c'est incroyable Ok je dois Je dois trouver la personne Qui m'a hébergé Ah j'entends du bruit Il faut que j'aille voir Ce qui se passe là-dedans Je viens de discuter avec quelqu'un Qui parle le même langage que moi Qui bosse à l'intérieur là-bas Et c'est donc elle Qui m'a trouvé en pleine nuit A l'aurore en fait dans la neige Et qui m'a mené justement à sa maison Pour que je me repose Et ça fait environ 3 jours Que je me repose chez lui Et là ça y est Je suis enfin debout sur pied On est bien dans le village du Père Noël Il ne me reste plus qu'à visiter Et à trouver le Père Noël Si il habite vraiment ici Ok je dois maintenant me trouver Un moyen de transport Pour pouvoir bouger plus rapidement Sur l'île Oh là là je suis tellement heureux La première chose que j'ai envie de faire Et bien c'est Un bonhomme de neige Oui un bonhomme de neige Vous m'avez bien compris Et voilà C'est fait Oh j'avais besoin de me détendre Après toute cette aventure Comme ça ça laissera une trace de moi Et bien pour ces d'hivers Alors les gens certes Ne sont pas à l'extérieur des habitations Parce qu'il fait très froid Oh regardez Oh je viens de tomber sur un outil Qui pourrait m'être très très utile Et bien c'est une moto neige On peut appeler ça C'est une moto avec une chaîne à l'arrière Alors cette rumeur n'en était pas une J'hallucine complètement Il y a bien un petit village paumé Au milieu du pôle nord Mais pour l'instant Aucune trace du Père Noël On verra où cette route me mène Je sors de ce petit village En tout cas des humains vivent ici Et ont la technologie également Puisque regardez On voit carrément des lampadaires sur les côtés Avec des poteaux électriques Regardez il y a même un bulldozer Qui déblaye la route A cet endroit là La route s'arrête ici D'accord Je vais tenter de partir maintenant En hors piste Pour tenter de trouver Bah ne serait-ce qu'une petite cabane Ou quelque chose Qui pourrait abriter notre Père Noël Ok Est-ce qu'on n'essayerait pas De prendre de la hauteur Pour essayer d'avoir un visuel Sur l'île Je distingue plusieurs montagnes Dans la brume Je pense que celle qui est en face de moi Est la plus haute Et si le Père Noël devait vivre quelque part Et bien pourquoi pas Au sommet de cette montagne Heureusement que j'ai cet engin Sinon je n'aurais jamais pu Parcourir autant de kilomètres Attention un obstacle se dresse devant moi Je tente de le franchir C'est bon Je ne crois pas pouvoir continuer encore bien longtemps Comme ça Ça devient beaucoup trop raide J'arrive encore à monter Ici à mon avis Ça ne va plus être possible Je dois trouver un autre chemin Je vais tenter de longer Normalement ça devrait pouvoir monter Ok La moto a du mal Mais je continue J'arrive bientôt au but Le sommet de la montagne Se trouve juste devant moi Il faut que je trouve un moyen D'y accéder Attention Oh là là Un trou C'est dressé devant moi Bon dieu Si j'arrive à franchir cette falaise Je devrais pouvoir atteindre Finalement le sommet Je laisse la moto ici Et continue donc mon chemin à pied Allez Allez on peut le faire C'est très très dangereux Je suis bien parti Je m'agrippe De toutes mes forces A la falaise J'ai passé l'endroit le plus délicat Ça y est Je crois Je crois atteindre bientôt Le sommet de cette montagne Malheureusement Je ne pourrais pas aller plus loin Cette falaise est infranchissable Donc on va continuer notre chemin Au bord de la falaise Oh mais Attendez C'est encore un mirage Où je rêve J'aperçois un traîneau C'est le traîneau du Père Noël Oh là là Il y a un traîneau de Père Noël Avec des cadeaux à l'arrière Mais c'est incroyable Regardez les reines du Père Noël Et le traîneau Mais j'hallucine complètement C'est dingue Le Père Noël existe bien Il est juste introuvable Peut-être qu'il a disparu Qu'il lui est arrivé un malheur Je ne sais pas Est-ce que ce traîneau M'attendait depuis le début Écoutez J'hésite à prendre Les reines Tout simplement Ok J'ai besoin d'une minute Pour prendre ma décision Je choisis De remplacer Ou d'épauler En tout cas Le Père Noël Dans sa tournée Je ne sais pas ce qui m'attend Je saute dans l'inconnu Encore une fois Il y a un costume D'ailleurs à l'intérieur Ah voilà Qui est déjà un peu plus adapté Comme accoutrement Pour ce job Qui m'attend Je vais prendre place Sur cet énorme traîneau Voilà Regardez Ça y est Je suis bien installé C'est maintenant Que l'on va savoir Si ces reines Sont capables de voler Ou non C'est parti Je saute dans le vide Je saute dans l'inconnu Oui Attention Et oui Ça fonctionne Regardez Le traîneau est vraiment magique C'est le traîneau du Père Noël Je survole l'île Dans laquelle J'ai failli Eh bien m'éteindre Tout simplement Je repars en direction De la ville Et je vais maintenant Terminer cette vidéo C'est maintenant Que ça va devenir Complètement nimp Excusez moi Je vais maintenant Passer à la tournée Des cadeaux Eh bien Dans le Santos Ça y est On retrouve enfin Le beau temps Dès que la nuit tombe Eh bien Je commence Ma distribution Des cadeaux Ça y est Je reviens au pays Il fait nuit Complètement nuit C'est maintenant Que ma tournée commence Alors Qui va avoir droit A son cadeau Qui ne va pas y avoir droit On va le savoir tout de suite Mais d'abord Je vous propose Un stunt En traîneau Eh bien pourquoi pas Démonstration Eh c'est réussi Wouhou Ok je vais commencer Ouais Mais Je ne vais rien livrer du tout Finalement Il n'y a plus de cadeaux C'est un petit accident de parcours De ma carrière de père Noël Je suis encore apprenti Alors attention Je dois faire ça en toute discrétion Les gens ne doivent pas savoir Que je fais ça en pleine nuit D'accord C'est un mythe Je sais que le petit Mathéo De cette maison A été un bon garçon Cette année Donc c'est parti Je vais aller lui livrer Un petit colis Hop là Je m'apprête à rentrer chez lui Et voilà Je peux repartir serein J'ai livré le petit Mathéo Cette année Il gagnera Un paquet de cookies Tiens je vais bientôt passer Au dessus de la prison Les prisonniers également Ont droit à leur cadeau Are you sure about that ? Attention aircraft Euh alors Non Je mets le cap Sur la ville finalement Ah j'entends Que le petit Jean Mathéo A été très sage Cette année Aïe 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 Aussi Alors attention Le père noël Ne vous livrera de cadeaux Que si vous avez été sage Et pour être sage Il faut et bien S'abonner à ma chaîne Mettre un pouce bleu Je vais tenter un atterrissage En douceur Pour ne pas réveiller la famille Hop C'est bon Tout va bien Ça arrive Ça arrive Passer par la cheminée Directement Pour tenter de livrer le cadeau Et voilà Je suis maintenant sur la cheminée Hop Ça c'est pour toi Jean Mathéo Allez Joyeux Noël Et on repart J'ai le petit Jean Christophe A livrer Et merde Et bien écoutez Ce sont sur ces belles actions Que nous allons finir Cette vidéo Je vais maintenant finir Ma tournée J'ai encore beaucoup Beaucoup de gens A livrer Et comme vous le voyez J'ai des petits soucis Et bien de traîneau Et bien les enfants Je vous souhaite De joyeuses fêtes Je vous dis A tous A bientôt C'était Franck Livreur de cadeaux Pour Noël Ciao ciao Wouhou Oh 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 Qui a été sage Cette année Jean McFly As-tu été sage Cette année Ah je vois que le FBI N'a pas été sage Hop C'est pour vous Tiens les politiciens N'ont pas été très sages Non plus Manger des petits missiles Air sol En guise de cadeaux De Noël Mais les banques Également N'ont pas été très sages Petite rafale de balles Pour les banques Oh 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 Sous-titrage ST' folks